Le pèlerinage Le pèlerinage se divise en trois catégories. Premièrement, ce qu'on appelle Il consiste à mettre l'intention du Hajj sans mettre l'intention de la Umrah au moment d'entrer en état de sacralisation. La deuxième catégorie de Hajj est ce qu'on appelle Il consiste à mettre l'intention du Hajj et de la Umrah en même temps au moment d'entrer en état de sacralisation. La troisième catégorie ou le troisième genre de Hajj est ce qu'on appelle Il consiste à mettre l'intention d'accomplir la Umrah sans mettre l'intention d'accomplir le Hajj. Après avoir accompli la Umrah, le petit pèlerinage, le musulman doit retourner dans ce qu'on appelle c'est à dire de retourner à l'extérieur de l'espace sacré de la mosquée sacrée de la Mecque et doit revenir pour accomplir son Hajj. Il doit se remettre en état de sacralisation, en état d'ihram et revenir accomplir son Hajj après cela. Les conditions d'obligation du pèlerinage sont premièrement le fait d'être musulman ou musulmane. Donc le pèlerinage n'est pas une obligation aux non-musulmans. La deuxième condition est le fait d'être pubère. Donc le pèlerinage n'est pas une obligation à l'enfant qui n'a pas encore atteint la puberté. Mais s'il fait le pèlerinage, son pèlerinage lui est compté comme une adoration surrogatoire et il aura une récompense pour cela mais il devra refaire son pèlerinage après avoir atteint la puberté. Son pèlerinage obligatoire, le premier pèlerinage qui s'appelle Hajjatul Islam. La troisième condition est le fait d'être doué de raison. Donc le pèlerinage n'est pas une obligation pour quiconque serait atteint de folie à cause d'une maladie ou autre. Et la dernière condition est la possibilité et la capacité physique et financière de pouvoir accomplir le voyage vers la Mecque et le fait de pouvoir revenir. Wallahu alam. Sous-titrage Société Radio-Canada ...